Bonjour et bienvenue sur Mabrickville, la chaîne où on parle de ville Lego. Aujourd'hui je te propose une petite visite de ma ville. Il y a eu pas mal de changements dernièrement, avec l'ajout d'arbres, le début de l'éclairage des feux de circulation, et surtout la surélévation des voies de chemin de fer pour créer un pont et une rivière, ce qui entre autres m'a forcé à revoir le tracé des trains et à déplacer un bâtiment. Je t'explique tout ça dans quelques instants. On commence tout de suite avec le plus gros changement, l'élévation des voies de train. Ça a été un très gros travail pour passer d'un terrain complètement plat à des rampes qui s'élèvent progressivement. Ça a pris plusieurs essais pour avoir assez de pente pour que les trains puissent monter sans que ça prenne trop de place dans la ville. Il reste encore beaucoup de travail à finaliser pour le paysagement, mais au moins tout est fonctionnel. Je te ferai une vidéo dans les prochaines semaines pour t'expliquer tout ça. Par contre, il a fallu revoir la disposition des voies et déplacer la librairie car j'ai dû allonger la rampe de montée. Mais ça va me permettre d'avoir un pont au-dessus de la future rivière et le relief ajoute vraiment quelque chose à la ville. L'autre modification importante est au niveau de la garde triage. La voie de stockage de la locomotive Crocodile est devenue une des voies principales. Il a donc fallu que je réarrange le stockage des trains de marchandises. Comme je voulais garder de l'espace entre les voies et l'arrière des bâtiments, je n'ai pas eu le choix que de rapprocher les voies l'une de l'autre. En principe, on laisse toujours 8 tenons entre les voies, mais dans ma garde triage, j'ai laissé uniquement 4 tenons. Comme mes trains font tous 6 ou 7 tenons de large, ça ne me pose pas de problème. Mais en général, c'est sûr qu'on ne veut pas avoir des voies aussi proches. Cette disposition des voies était possible grâce au rail de Trix Bricks, dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Et qui permet beaucoup plus de configuration que les rails Lego. Autre ajout en ville, pas vraiment nouveau, mais je ne te l'ai jamais vraiment présenté, le poste d'aiguillage. C'est lui qui permet de cacher les moteurs, le hub et une partie du mécanisme qui contrôle le passage à niveau et l'aiguillage. Je te ferai prochainement une vidéo en te montrant comment motoriser un aiguillage Lego pour automatiser tes trains. Comme j'ai déplacé les voies de chemin de fer, je vais pouvoir agrandir le petit parc. Ce qui m'a amené à créer des arbres. En ce moment, il en pousse pas mal en ville des arbres. Des petits, des grands, de toutes les couleurs. Dans les projets futurs, il va surtout y avoir l'éclairage des feux de l'intersection. Le tout contrôlé avec un Arduino pour ajouter une belle petite touche de réalisme. Sous-titrage ST' 501 N'hésite pas à me dire si t'as vu quelque chose dans ma ville que tu voudrais que j'explique plus en détail. Sur ce, n'oublie pas de t'abonner et à la semaine prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501